Bonjour tout le monde! Je vais vous montrer un projet que je viens de mettre en marche. La semaine dernière, je vous ai montré un vieux iMac que j'ai remis en service. En fin de compte, je voulais voir s'il fonctionnait bien et puis maintenant je vais m'occuper de mon de mon autre vieux serveur. J'ai des pièces à récupérer à l'intérieur et des pièces à échanger. Je vais vous montrer ça. J'ai reçu une des pièces, ce disque dur là. C'est un disque dur ATA série. On peut les reconnaître grâce à leur connexion. À droite, il y a la connexion pour le courant, puis à gauche, il y a la grosse connexion pour passer le data. Donc, ce que j'ai acheté, c'est un 250 GB. Ces disques-là commencent à être rares maintenant. Je vais vous montrer tout à l'heure, à l'intérieur de cette machine-là, j'ai deux disques de 80 GB qui vont être remplacés par ce disque-là que je vais partitionner et puis qui sont en système 9. Et puis, j'ai montré ce disque externe-là, le Firewire. Ce disque-là est configuré en système OSX. Et puis, comme je vous le disais, ceux qui ont suivi ma chaîne depuis longtemps, je vous ai montré quand j'ai monté ce système-là avec un gros ampli pour les basses qui m'a été donné. C'est un appareil qui a déjà une vingtaine d'années. J'ai mon amplificateur pour les médiums et les aigus qui m'a été donné il y a déjà pas loin de 30 ans ou aussi. L'appareil doit avoir 40 ou 50 ans. C'est un très vieil appareil. Et puis, j'ai le séparateur de fréquence. De la façon que ça fonctionne, ça, le signal part de l'ordinateur pour la musique. Il est séparé ici. Il envoie les basses vers le gros amplificateur et puis les aigus et les médiums vers le petit amplificateur ici. Tout ça, c'est envoyé sur les petits haut-parleurs ici en haut. On les voit dessus, les petits haut-parleurs en haut. Et puis, pour les basses, je me servais de ces haut-parleurs-là qui sont des anciennes boîtes de 250 watts chaque que j'avais montées à une certaine époque. Il y a même encore ma carte d'affaires dessus dans le temps que je bâtissais des boîtes pour la sonorisation. On va tout démonter ça. Puis, en même temps, je vais vous montrer l'intérieur de la machine puis ce qui est prévu de faire. La première opération, on va préparer le disque de 250 gigabètres pour cette machine-là. Alors, suivez-moi dans mon bureau. On va s'occuper de ça. L'opération est réussie. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Ce n'est pas très palpitant, mais ça fait ce que je voulais faire. Alors, ce que je voulais faire, c'est que j'avais à l'intérieur de la machine deux disques durs de 80 gigabètres que je voulais récupérer. Puis, il y avait beaucoup de fichiers double en double dessus. Donc, je n'ai pas effacé les disques. Je vais refaire un autre scan des disques pour l'autre machine. Et puis, maintenant, je n'ai qu'un disque dur interne parce que c'est un disque dur de 250 gigabètres. Mais, j'ai découvert qu'en système neuf, je ne peux pas utiliser plus que 135 gigabètres dessus. C'est pas pire parce que c'est des machines qui ont déjà presque 20 ans. Donc, c'est normal que ça fasse ça parce que j'avais découvert aussi, une chose que j'avais découvert sur mon Mac. Je ne peux pas mettre des disques de plus qu'un terabètre dessus. Et puis, sur mon Mac Pro, il n'y a pas de problème. Je peux monter jusqu'à 6. Je pense que c'est 6 terabètre. Donc, ce que je voulais faire, c'est vraiment la transformer en machine à vieille game. Donc, il me manque un draw sparketlib. Ah! OK, on va aller s'occuper de ça. C'est toujours pareil. Avec le système-là, c'était toujours pareil. Dépendant des games que j'utilisais, il y avait différents draw sparketlib qu'il fallait que j'utilise. Et puis, quand un jeu se mettait en marche, il mettait la vieille... Il y a certains jeux qui mettaient une partie des extensions dehors et qui mettaient les siennes à la place. Donc, il fallait que j'aille les remettre. Donc, je vous reviens quand j'aurai remis ça. Ce qui arrive, c'est qu'il faut que j'aille dans le fichier extension. Je vais le mettre de côté. Il faut que j'aille dans... Je l'avais gardé ailleurs. Voilà. On prend le sparketlib, on envoie ça là. OK. Normalement, la game devrait partir. Voilà! C'est bête comme ça. Voilà! Je vais... On va passer par-dessus toute la cinématique, là. Mais, c'est... Ce jeu-là, c'est l'enceinte de Red Alert. Puis, c'est la version... C'est l'enceinte de Red Alert. C'est la version Westwood Studio. Ben, c'était ça l'histoire. Maintenant, j'ai cette machine-là qui avait deux disques durs internes de 80 gigabètres. Il n'a plus qu'un disque dur de 130 gigabètres au lieu des 250. Parce que je ne peux pas... Comme je vous l'expliquais, je ne peux pas utiliser les 250 en système 9. Et puis, j'ai mon autre machine qui a un 80 gigabètes interne et qui en a assez pour fonctionner pour ce que je veux faire avec. Et puis, j'ai deux autres machines que je suis en train de remonter. J'ai une espèce de... J'ai un Mac. La série des premiers écrans plat, là. C'est une espèce de demi-sphère avec un bras articulé, puis l'écran plat est monté sur ce bras articulé-là. La cliente m'a dit que dans une panne de courant, la machine a arrêté, puis elle n'a jamais voulu repartir. Donc, je vais investiguer un peu plus. Si la logique n'est pas touchée, ça se remonte assez bien. C'est ce que je vais vérifier. Si c'est un problème d'unité de puissance, probablement, je ne sais pas moi, un fusible ou un condensateur qui a lâché, ou une diode, ou je ne sais pas trop quoi, ça, bon, je peux toujours la réparer. C'est une unité logique des machines qui datent, qui sont plus récentes que les années 2000. Je ne m'autant pas toucher à ça parce que c'est tout en surfacement. C'est des circuiteries multicouches. Donc, quand ça ne marche plus, elles ne marchent plus. Et puis, j'ai un petit iBook duquel j'avais retiré un disque dur pour le remettre à la cliente. Et lui, il faut que je le remonte, là. Je suis en train de regarder ça. Lui aussi, il fonctionne en système neuf. Ça va être le fun de faire fonctionner ça. Et puis, l'idée, c'était de... j'ai quelques vieux jeux qu'on peut faire fonctionner en réseau. Donc, on va essayer de les faire fonctionner en réseau sur ces machines-là. Ces machines-là sont capables de les faire jouer. Donc, on va voir. Je ne sais pas dans combien de temps ça va être fait. Je n'ai aucun délai pour ça. Je n'ai rien qui presse. Alors, ça sera fait comme ça sera fait. Puis, les machines, je les collectionne. Donc, mes pièces de collection vont être toutes autant que possible. J'essaie de les remettre fonctionnelles. C'est beaucoup plus le fun. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. À la prochaine. Si vous avez aimé ça, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir. Partagez la vidéo. Puis, abonnez-vous. Ça me donne un peu de visibilité. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501